Générique Bonsoir, le temps était très ensoleillé sur l'ensemble du pays ce lundi, avec des températures quand même assez contrastées entre le nord du pays où il faisait frais et le sud où l'impression était quasiment estival. Ça sera d'ailleurs le même programme pour votre journée de mardi, on découvre la carte pour la matinée, avec un temps à nouveau très ensoleillé sur la quasi-totalité de nos régions, quelques cumulus comme aujourd'hui en allant vers les frontières du nord-est, quelques plaques de grisaille également pour la Côte d'Azur et pour les littoraux de la Corse, et puis notez aussi le Mistral qui va souffler assez sensiblement dans la vallée du Rhône, des rafages jusqu'à 80 km à l'heure, et puis également pour le vent, cette petite bise de secteur est qui va venir rafraîchir l'atmosphère sur les régions du quart nord-ouest. L'après-midi, on prend les mêmes et on recommence, avec quasiment aucune évolution par rapport à la matinée, si ce n'est que les éclaircies seront de plus en plus larges près des frontières du nord-est, d'ailleurs le soleil va rester largement présent dans un ciel limpide, toujours du Mistral dans la vallée du Rhône, et puis quelques nuages qui circuleront sur l'extrême sud-est et sur la Corse. Les températures pour votre mardi matin seront très fraîches, on retrouvera même quelques gelées, notamment dans les campagnes du nord-est, 0 degré dans les Ardennes, 5 degré à Paris, 9 pour Montélimar, 13 degré pour Nice, et puis dans l'après-midi, des valeurs contrastées entre le nord et le sud, comme aujourd'hui, la fraîcheur qui s'installe quand même sur les régions du nord, 11 à 12 degrés, pas plus pour la Belgique, 13 degrés à Strasbourg, 15 de tout juste pour la capitale, il faudra quand même 17 degrés pour Lyon ou encore pour Brest, 18 à Grenoble, 21 pour Angoulême, 22 du côté de Biarritz, 23 pour Bordeaux, 24 à Nîmes, et jusqu'à 26 degrés, la maximale ce sera pour Béziers. La suite de votre semaine, mercredi, un temps royalement ensoleillé, quasiment aucun nuage à l'horizon sur l'ensemble du territoire, un peu plus de nuages quand même en cours d'après-midi, à prévoir sur l'extrême sud-est, avec une petite ondée possible pour les Alpes-Maritimes, et pour la montagne Corse, les températures, elles resteront contrastées entre le nord et le sud, mais elles remonteront quand même au nord de la Loire. Elles continueront d'ailleurs à remonter sur ces mêmes régions pour jeudi, avec une nouvelle journée de grand beau temps sur l'ensemble du territoire, seulement quelques petits nuages ou quelques nuages élevés sur les régions du nord et du nord-ouest, quelques nuages également entre les Alpes-du-Sud et la Corse, mais sans conséquence, et donc une journée qui s'annonce très appréciable. Tout ceci avant une dégradation pour la fin de la semaine, avec vendredi des nuages qui vont s'infiltrer sur la moitié de l'heure, ils pourront engendrer quelques ondées, dans le sud toujours du soleil avec une très grande douceur. Pour samedi, l'instabilité va se généraliser, avec un risque d'averse qui s'étendra à la plupart des régions, il sera généralement plus marqué pour la moitié est, les températures fléchiront légèrement, et puis pour dimanche et pour lundi prochain, l'indice de confiance est en baisse, on affinera bien évidemment ses prévisions, mais a priori, le risque d'averse va se généraliser, avec une atmosphère plus instable, des températures un petit peu moins élevées que précédemment, notamment pour les régions du sud. Évidemment, on affinera tout ceci dans les prochains bulletins. Voilà donc pour ces prévisions. Demain, nous serons le mardi 15 avril, nous fêtons les patterns et nous gagnerons 3 minutes d'ensoleillement supplémentaire. Je vous retrouverai demain soir pour un nouveau bulletin. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée, et je vous remercie pour votre fidélité. Bonsoir.